Yo, c'est Noémie, bienvenue dans un nouveau weekly reading vlog. On est lundi, il est 18h47 et je viens de quitter Diane en centre-ville. Ça fait du bien de la voir. Ça faisait très longtemps qu'on s'est dépassé. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était en juin. Et oui, ça faisait longtemps. Bah oui, forcément, confinement, sur-confinement, et puis patati et patata, c'est compliqué. Du coup, aujourd'hui, j'ai rien fait de spécial. Enfin, si, j'ai fait des choses, mais pas quoi que ce soit pour la chaîne, ni pour mes lectures, ni rien. J'ai rien monté, franchement, j'ai rien fait. C'est pas grave. Je n'ai donc pas avancé dans Le Royaume Astassiné. Je vais essayer de le reprendre un petit peu ce soir. Il faut vraiment que je le finisse. Je suis toujours page 321, chapitre 27. Donc il me reste toute cette partie-là à lire. Sandra l'a bientôt terminée, je crois. Elle le finira peut-être ce soir. Ce soir, aussi, je vais commencer une autre lecture commune, qui n'était pas prévue au programme, qu'on a plus ou moins glissé, pas à la dernière minute, mais quasi. Je vais faire une lecture commune avec Diane, du coup. Quand vous verrez cette vidéo, la lecture commune sera finie. Mais je vous mettrai quand même le lien du Discord pour que vous puissiez voir un peu notre avis au fur et à mesure de l'avancée de notre lecture. Et on va lire, si la liseuse veut bien s'allumer. Je vous l'ai déjà dit, donc normalement, ce n'est pas une grosse surprise, vous le savez. La Muse des Cauchemars, le deuxième tome du Faiseur de Rêves de Lainey Taylor. On avait adoré le tome 1. Voilà, du coup, c'est parti pour le tome 2. À partir de ce soir et jusqu'à la fin de la semaine, donc dimanche, il fait 630 pages, je crois. Donc on en a pour un petit moment. J'ai hâte, j'ai très très hâte, parce que j'avais vraiment adoré le premier tome. Donc voilà, c'est cool. À côté de ça, il me reste encore Princess Bride qui est en cours et La Coupe de Feu qui est aussi en cours. Mais je vais vraiment me concentrer sur ces deux lectures cette semaine. Et puis, il faut aussi quand même que je finisse Princess Bride. Je pense que je vais l'emmener au boulot pour Entre Milliers et Deux. Ah, quoique, les chapitres sont assez longs. Je verrai comment je me débrouille. Mais il faut que j'avance, il faut que je termine Princess Bride, L'oreilleux m'assassinée et La Muse des Cauchemars cette semaine. Ça devrait être possible techniquement. On va voir comment ça se passe. Mais il faut aussi que je monte et que j'uploade le vlog de la semaine dernière, qui va de lundi à vendredi, et le vlog du Booko Palatin, qui est sur samedi et dimanche. Mais ça va me prendre très longtemps, parce qu'il y a beaucoup beaucoup de plans à monter les uns derrière les autres. Et j'ai absolument pas la moindre idée de combien de temps va durer cette vidéo. J'ai très peur. J'ai très très peur que ce soit vraiment très long. Et cette vidéo, vous l'aurez déjà vue forcément, je pense que je vous la mettrai jeudi. Pour l'instant, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je ne crois pas qu'il y avait de sorties aujourd'hui. Il me semble que les prochaines sorties sont demain. Au cas où s'il y en avait aujourd'hui, c'est pas grave. Je vous les donnerai demain. Là, mon carnet, il est là-bas. Je ne l'ai pas sous la main. Je ne vais pas me relever exprès. Bienvenue dans ce nouveau Weekly Reading Vlog. On est parti pour une nouvelle semaine de lecture et autres péripéties, livresques ou pas. Et puis, je crois que c'est tout pour cette introduction et pour aujourd'hui. Je vous retrouverai demain pour la suite de ce vlog. Et je l'espère avec un petit peu plus de contenu. On est mardi. Il est 19h24. Et je viens de rentrer du boulot. Hier, j'ai réussi à finir de monter le vlog de la semaine dernière, de lundi à vendredi. Il a chargé sur mon portable, enfin mon ordinateur portable. Et je l'ai uploadé pendant la nuit. Du coup, je vous l'ai mis en ligne ce matin, tout de suite au réveil. Donc, normalement, vous l'avez vu. Je n'ai toujours pas avancé dans le royaume assassiné. C'est terrible. Pour l'instant, je l'ai complètement mis de côté. Sandra l'a terminé. Elle m'a dit que la fin a été bof. Qu'elle n'avait pas spécialement hyper aimé la fin. Et que pour le coup, ce n'était pas forcément dû à la traduction. Donc, on va voir. On va voir comment ça se termine. De toute façon, je vais le finir cette semaine, c'est sûr. Il faut juste que je prenne le temps de le faire. Je sais que jeudi, normalement, je devrais avoir un petit peu plus de temps. Même si j'ai prévu de tourner, monter, uploader, faire plein de trucs. Normalement, je devrais pouvoir réussir à me caser la fin de la lecture du royaume assassiné. Par contre, je ne vais pas pouvoir vous le montrer parce que je ne suis pas maliseuse. Donc, je suis à 10% de la Muse des Cauchemars. Je vous remets le visuel par ici. C'est le tome 2 de la saga Le Faiseur de Rêves, la biologie. Le Faiseur de Rêves 2, Laini Taylor. Ce qui veut dire qu'une fois que j'aurai terminé ce tome 2, la série sera finie. Je ne vous en ai pas reparlé du tout. Je vous ai dit que je le lisais, mais je ne vous en ai pas reparlé du tout. Donc, rapidement, dans le tome 1, puisque je ne vais pas pouvoir vous parler du tome 2, évidemment, vu tous les événements qui se déroulent dans le tome 1, on va rencontrer Laszlo Lestrange, qui est un érudit, qui a énormément de connaissances sur une ville qui s'appelle Désolation, et qui rêve depuis toujours d'aller là-bas pour découvrir un petit peu la ville et comprendre un petit peu ce qui s'y passe parce que la ville est surplombée par un espèce d'ange d'acier, mais genre vraiment gigantesque, qui couvre complètement Désolation de son ombre. Un beau jour, il va avoir l'opportunité de se rendre à Désolation, qu'il a étudié toute sa vie et il est capable, c'est un des rares capables de comprendre la langue qui est parlée là-bas. On a des personnages qui ont la peau bleue et qui ont des pouvoirs, et on va rencontrer Sarai, qui est la muse des cauchemars, Laszlo est le faiseur des rêves et Sarai est la muse des cauchemars. Et comme son titre l'indique, elle utilise son pouvoir pour s'infiltrer dans les cauchemars des gens de Désolation et leur provoquer des cauchemars principalement. C'est assez onirique comme univers, c'est hyper poétique, la plume de Laini Taylor est magnifique, l'histoire était sublime, j'ai adoré ce premier tome, c'était vraiment une magnifique surprise, et là je me suis donc replongée dans la muse des cauchemars. Comme je vous l'ai dit, je suis à 10% de ma lecture numérique, c'est-à-dire que je suis arrivée au chapitre 7. J'étais censée lire jusqu'au chapitre 9 hier soir, Diane a un petit peu d'avance sur moi, puisque je vous rappelle que c'est une lecture commune que je fais avec Diane, donc elle a deux chapitres d'avance s'il faut que je la rattrape ce soir et que je lise la partie pour aujourd'hui. En tout cas pour l'instant ça me plaît toujours autant, et le personnage de Minya me fout toujours autant les boules. Il est horrible ce personnage. C'est une des déesses, elle s'appelle les Mésartimes, Mésartimes, oui c'est ça. C'est ces personnages à la peau bleue qui ont des pouvoirs, et en fait elle, Minya, est restée coincée, volontairement, vraisemblablement, et elle est restée coincée dans le corps d'une enfant, ce qui fait qu'elle ne grandit plus physiquement, mais elle a la maturité d'une jeune femme adulte, et elle est flippante, mais alors, son pouvoir est très très particulier, elle a un pouvoir en rapport avec les âmes et les fantômes, et elle fait vraiment flipper cette gamine, et le fait que ce soit une gamine en plus, elle fout les chocolats, c'est vraiment... Voilà, et là, dans ce début de tome 2, c'est la pire. Elle est abominable. Voilà, donc bon, on va voir comment vont évoluer les choses. J'ai très 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 peur. J'ai très très peur, mais je ne peux pas vous dire pourquoi, parce que ce serait vous spoiler la fin du tome 1. Voilà. Donc malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous dire grand chose sur ce tome 2, à part mes ressentis au fur et à mesure, mais je ne vais pas vraiment pouvoir vous parler de l'histoire. Pour l'instant, c'est tout, mais je crois qu'il y a une sortie qui m'intéresse aujourd'hui. Donc je vais chercher mon petit carnet. Alors, on est le 23. Il y en a même deux. Ce sont deux sorties en VO. La première s'appelle Lost in the Never Woods. C'est écrit par Aidan Thomas. C'est de la fantaisie, et c'est une réécriture de Peter Pan. Je pense que quand vous avez vu la couverture, vous avez dû vous en douter. Je n'en sais pas plus, je n'ai pas besoin d'en savoir plus. Et le deuxième, c'est le tome 1 de la série Magic of the Lost. Ça s'appelle The Unbroken. C'est écrit par C. L. Clark. C'est de la fantaisie adulte. Et je me souviens plus spécialement du résumé, si ce n'est qu'on va osciller entre violence et... et bas physique. J'ai écrit assassinat et massacre. Chambre et champ de bataille. Donc en fait, on va osciller entre les champs de bataille, donc les scènes de guerre, et les côtés un peu plus sensuels, avec des scènes plus en chambre, plus confidentielles, on va dire. Et c'est de la fantaisie LGBTQIA+. Je n'arrive plus à me souvenir du pitch plus précisément que ça. Je crois que pour l'instant, c'est tout. Je vous ai publié sur Instagram une petite story vite fait, une photo en story, de comment j'avais prévu mon planning de tournage, montage, etc. pour les jours à venir, parce que j'ai encore le vlog du Book of the Last Hand. J'ai commencé à le monter ce matin, mais il va falloir que je continue à le monter pour que vous puissiez l'avoir jeudi, ce jeudi. Donc vous l'aurez vu avant cette vidéo, normalement. Il faut aussi que je vous tourne mon unhaul, mais finalement vous ne l'aurez pas samedi, donc vous ne l'aurez pas encore vu, vous l'aurez le samedi qui vient là, je pense. Parce qu'il faut aussi que je vous tourne ma palle des cartes, et il faut que je la tourne là, en fait. Il faut que je la tourne jeudi pour que vous l'ayez samedi, parce que le 1er avril, c'est jeudi prochain. Donc je ne vais pas vous mettre la palle des cartes le jeudi, alors que je suis censée commencer ma pille à lire le jeudi. Et comme le lundi, je vous mets toujours le vlog, la semaine précédente, vous l'aurez forcément samedi. Donc jeudi, je dois... Vous aurez vu le vlog du Book of the Last Hand, et je mettrai en prévision la palle des cartes. C'est compliqué. Il faut que j'aille faire des photos de ma pille à lire du mois de mars, j'irai dimanche. Il faut que je prépare tout pour vous poster ça semaine prochaine, fin de semaine prochaine, pendant le week-end de Pâques, je pense. Tout comme il faut que je tourne avant la fin du mois de mars, mon update lecture pour le mois de mars. Parce que je pars le 1er avril. Je pars chez mes parents, donc je ne pourrais pas faire ça pendant le week-end de Pâques, donc il faut que ce soit fait en amont. C'est pour ça qu'il faut absolument que je termine mes trois bouquins, là. Les trois bouquins de ma pile de... Enfin, non, les deux bouquins. Il y a celui-ci, Le Royaume à Tessiné, et Princess Bride, qui sont obligatoirement à terminer cette semaine, pour les inclure dans mon update lecture de mois de mars. Le jour où vous verrez cette vidéo, en fait, je vous tournerai mon update lecture. Comme ça, techniquement, je devrais aussi avoir réussi à finir La Muse des Cauchemars. Et si vraiment, il me restera encore deux jours pour le finir, voire finir aussi La Coupe de Feu, que je n'ai toujours pas avancé non plus. Les gars, je suis en train de lire quatre livres en même temps. C'est la première fois que ça m'arrive. C'est terrible. Je ne fais jamais ça. Je suis une lectrice fidèle. Je ne suis pas une lectrice qui papillonne. Ce n'est pas ma façon de lire d'habitude. J'ai bien me concentré sur un seul truc. Mais là, c'était compliqué. Je pense que j'ai été beaucoup trop ambitieuse pour ce mois-ci. Donc, pour le mois d'avril, comme je vais vous tourner ma palle des cartes jeudi, je vais essayer d'être un peu plus soft. Déjà, je vais regarder, je vais me renseigner avant pour savoir s'il y a un read-at-on au mois d'avril. Et si ce read-at-on m'intéresse, il va falloir que j'essaye de faire en sorte de pouvoir y participer, mais tout en étant relativement gentille avec moi-même concernant ma pile à lire. Voilà. Du coup, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Et puis, je vous retrouverai demain pour vous en dire un petit peu plus sur mes lectures en espérant que j'ai réussi à avancer et pour la suite de ce vlog. On est mercredi, il est 18h36 et je vais commencer tout de suite par vous présenter les sorties qui m'intéressent pour aujourd'hui. Il y en a une, mais je vais vous parler d'un deuxième roman aussi. La sortie que j'ai notée pour aujourd'hui, c'est un roman français qui s'appelle Aliénorphie de Merlin. C'est un premier tome, c'est écrit par Séverine Gauthier, c'est de la jeunesse et c'est une réécriture d'une légende arthurienne. Et figurez-vous que ce roman à la base, je pense, parce que c'est la même autrice, c'est une BD. Je crois que ça s'appelait Aliénor Mandragore ou alors Aliénor et Mandragore. Et la BD m'avait m'interpellé un petit peu à l'époque où elle est sortie. Finalement, je suis passée à autre chose et je n'avais plus tellement envie de la découvrir. Mais là, le fait qu'il y ait un roman, ça peut m'intéresser. Donc, pourquoi pas ? Comme dit, ça a l'air assez jeunesse quand même. Et alors, le deuxième roman que je n'ai pas du tout vu passer, je l'ai complètement zappé celui-ci. Je ne sais pas comment c'est possible parce que pourtant, c'est une maison d'édition à quoi que peut-être que sur Electre. C'est chez Snag. Et en fait, c'est le début de la nouvelle série de Laetitia Danay, donc l'autrice de Rosen, de Lune Pourpre, je crois que je n'ai pas encore lu, et de Que la mort soit douce que je n'ai pas non plus encore lu. Et d'après le titre, ce serait un univers asiatique. Ça s'appelle Fleur d'Oco. C'est donc un tome 1. Et je n'ai pas la moindre idée de ce dont ça parle. Je sais que la couverture est sublime, que c'est Laetitia Danay, donc je l'ai mis direct dans ma page list. Et je crois qu'il est sorti le 9. Je suis complètement passée à côté. La chose est rectifiée. Alors, je n'ai toujours pas avancé dans Le Royaume Assassiné. Par contre, j'ai lu ma partie de La Muse des Cauchemars hier. Et j'ai déjà commencé aujourd'hui à lire ma partie pour aujourd'hui. On avance bien dans l'histoire. Alors, ce qui est vraiment cool, c'est que, bon, on retrouve nos personnages chouchous du tome 1. Laetitia... Je suis restée sur Laetitia Danay. N'importe quoi. Laini Taylor a une plume absolument incroyable. C'est très fabuleux, en fait, comme univers. On parle beaucoup de rêve. Enfin, en même temps, Le Faiseur de Rêves, La Muse des Cauchemars. Voilà, donc c'est très onirique. C'est vraiment sublime. C'est fantastique. Fantaisie, quoi. C'est vraiment beau, tout simplement beau. D'ailleurs, la preuve, je vais vous mettre par ici deux visuels que j'aime énormément, qui représentent les deux personnages principaux de la série. Je vous mettrai par là le nom de l'artiste qui a réalisé ses illustrations. Je ne sais plus où je voulais en venir. Oui, je voulais en venir que Laini Taylor a une plume vraiment incroyable et on a des scènes dans ce tome 2. Déjà dans le tome 1, vers la fin du tome 1, on avait une scène particulièrement belle et sensuelle. Et là, on a des scènes d'une sensualité absolument on point. Voilà. C'est vraiment très bien écrit. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. J'adore. Ce que j'apprécie aussi, c'est qu'à la fin du tome 1, on était resté sur certaines incertitudes. On avait beaucoup de choses qui étaient abordées, pas mal de questions et certaines de ces questions étaient restées sans réponse. Ce qui, étant donné que c'était juste un tome 1, paraissait logique. Là, on est arrivé au tome 2 et c'est une biologie. Donc l'autrice va être obligée de clôturer toutes ses intrigues et de surtout répondre à nos questions dans ce tome 2. Et vu la façon dont le récit est construit, donc là, on a dépassé la deuxième partie et en fait, le premier chapitre de chaque partie, pour l'instant, ça a été un flashback. Et on a des pistes de réflexion. Je recommence avec mes théories et tout sur Discord. Si vous avez lu La Muse des Cauchemars et que ça vous intéresse de voir notre progression à Diane et moi au fur et à mesure, ce qu'on en pense, nos fameuses théories un peu parfois tirées par les cheveux et au final, parfois ça arrive quand on tombe juste. Donc voilà, n'hésitez pas à cliquer sur le lien. Évidemment, la LC sera terminée quand vous verrez cette vidéo normalement, mais vous aurez toujours accès à la lecture commune sur le Discord et du coup, vous pourrez voir notre progression au fur et à mesure. Même si vous n'avez pas encore lu La Muse des Cauchemars, si ça vous donne envie de le lire, ce que je vous dis et que vous prévoyez de le lire prochainement, allez voir quand même le Discord parce que du coup, à chaque fois, on note les chapitres et en dessous, on utilise les balises de spoilers pour dire ce qu'on a à dire sur ce fameux chapitre. Donc, vous ne risquez pas de vous faire spoiler sauf si délibérément vous cliquez sur les balises de spoilers. Et je trouve ça vachement cool le fait d'interagir comme ça et d'avoir les avis des autres au fur et à mesure de la lecture, c'est vraiment chouette. C'est le principe même de la lecture commune mais c'est génial. Voilà, donc c'est vraiment, vraiment cool. Du coup, vu que j'ai pris un tout petit peu d'avance par rapport à la partie d'aujourd'hui, je vais essayer de la finir là quand j'aurai terminé de vous parler et puis je vais essayer de rebasculer sur le Royaume Assassiné pour... Il faut que je le termine. Je ne le terminerai pas ce soir parce qu'il me reste presque 200 pages je crois quand même. Donc voilà, j'ai encore un peu de marge mais bon, je vais essayer d'avancer au maximum. D'ailleurs, on parlait de fan art. Je vais vous mettre par ici un fan art du Royaume Assassiné que je trouve aussi incroyable. Les artistes ont des inspirations fantastiques. Je trouve que ce qui est bien avec les romans, c'est que on laisse parler de notre imagination parce qu'il n'y a pas forcément d'images donc ce n'est plus des livres d'images. Quand c'est de la jeunesse, il y a encore parfois des illustrations mais là, on est totalement libre d'imaginer tout ce qu'on veut et j'adore ça mais je trouve que les artistes qui proposent des fan art, ça... Waouh ! Ça ajoute une plus-value à l'histoire en fait. Quand je vois tous les fan art de Dakota avec Sarah et Rhysand, oh mon Dieu, mais c'est tellement beau, c'est magnifique et voilà, là je vous dis Laszlo et Sarah et puis Eliane et Lyra dans Le Royaume Assassiné, c'est incroyable. Même si au final, je vous l'ai dit, j'ai un problème avec la traduction et du coup l'histoire s'en fait ressentir malheureusement, je trouve que le fait d'avoir ces fan art, ça apporte quand même un petit truc en plus même si pour le coup, ni le traducteur, ni la maison d'édition, ni l'auteur originel n'y sont pour rien mais je trouve ça vraiment cool. Ta-da ! Petit unboxing du jour, c'est la contrepartie d'une campagne de financement participatif Ulule. Tiens donc, c'est récurrent sur cette chaîne et vous n'avez pas fini d'en voir parce que j'ai encore plein de campagnes auxquelles j'ai participé ces derniers temps. C'est les éditions Tibère que vous avez déjà vu sur la chaîne puisque j'ai déjà reçu les trois Jane Austen donc Orgueil et Préjugé, Persuasion et Raison et Sentiment ainsi que Jane Eyre. Ah, j'ai aussi Roméo et Juliette ! Mais là, c'est un classique d'une toute autre illustratrice que je ne connaissais pas du tout et figurez-vous que c'est un classique que je crois que je n'ai jamais lu mais c'est du fantastique. Eh oui, un classique fantastique. Essayez de deviner. J'ai dû déjà vous en parler donc si ça se trouve vous savez déjà et puis si vous me suivez aussi sur Insta vous savez aussi déjà. Mais avant que je réussisse à le déballer parce qu'il est bien scellé. En tout cas, il a l'air en bon état du coup c'est plutôt cool sachant des colis que je reçois d'habitude. Donc c'est un classique de la littérature britannique je dirais. Bon, je vous ai épargné tout le déballage parce que là on était genre ASMR mais puissance 15 000 quoi. Donc, c'est parti. Il est magnifique. Il est magnifique. Il est tout petit. Et j'ai droit à une illustration numérotée. Eh ben dis donc. Ça promet. Alors, est-ce que vous avez deviné qu'est-ce qu'on sautait ? Qu'est-ce qu'on sait ? Qu'est-ce qu'on sait ? Le petit marque-page ? Ah, attendez. Il reste encore un truc. Oh, un sticker. Waouh, magnifique. Non, ce n'est pas la belle et la bête. Ça fait penser, ça m'a fait penser à la belle et la bête ce sticker. parce qu'il reste encore des choses à l'intérieur. Donc, j'ai le petit marque-page avec la couverture du bouquin et je vais vous le montrer. et ce sera plus sympa. C'est le portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde illustré par Livia Caruso. Il est incroyable. Et alors, c'est rose. Waouh. Donc, comme d'habitude, on a les end pages qui sont illustrés, toujours avec ce rose poudré. On a l'intégralité des pages de texte qui sont encadrées. par des frises et on a bien évidemment voilà le petit nouveau dans ma collection. Je suis trop contente. Il est magnifique. Il est c'est un dos qui est tissé. Voilà, voilà. J'adore. Il est trop beau. Je suis trop contente. Je vais faire une photo pour Instagram. Et du coup, c'est tout pour aujourd'hui et je vous retrouverai demain pour la suite de ce vlog. On est jeudi. Il est 15h52 et j'ai enfin un petit peu de temps pour me poser. Pas longtemps parce que vers 16h30 il faudra que j'aille à la poste. Donc mais c'est pas grave. J'ai au moins une demi-heure. Je vais lire ma partie de la mise des cauchemars aujourd'hui. La partie d'aujourd'hui maintenant. Je vais la commencer puis je la terminerai en revenant. C'est l'objectif du jour. J'ai bien bossé. Franchement, je suis contente. je vous ai tourné ma pâle des cartes donc je connais le contenu de ma pile à lire du mois d'avril. J'ai réussi à caser un livre qui fait partie des plus vieux livres de ma pâle. J'ai réussi à caser un livre que j'ai très 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 envie de lire. Deux lectures courtes. Donc c'est cool. Par contre j'ai pas réussi il y a deux livres qu'il faut absolument que je lise au mois d'avril que j'ai pas réussi à caser dans ma pâle des cartes. Du coup j'ai été obligée de les mettre en plus ce qui fait qu'au lieu de 5 je suis à 7 titre 8 parce que dans ma pâle des cartes il y a un tome 2 mais je voudrais relire le tome 1 avant mais vous allez voir vous aurez déjà vu normalement ma pâle des cartes puisque je la mettrai en ligne samedi. Ouais. Et aujourd'hui on est lundi. Enfin pour moi on est jeudi mais vous verrez ce vlog lundi. Donc je suis contente je suis satisfaite. C'est cool. Ça aurait pu être mieux mais ça aurait pu être beaucoup plus pire. C'était pas très français ça. Je vais pas trop m'attarder mais oui donc j'ai filmé ma pâle des cartes je vais vous la monter un tout petit peu plus tard. Là j'ai terminé enfin ça y est le montage du vlog de ce week-end du Bocopola Thon donc dès qu'il est fini de le charger sur mon ordi je l'uploade sur Youtube ce qui va prendre un temps monstrueux parce que la vidéo fait plus d'une heure pour seulement deux jours de vlog. A moins que c'était pas un Riddleton sur une semaine. Bref. Du coup vous l'aurez aujourd'hui vous la verrez aujourd'hui donc vous l'aurez déjà vu quand vous voyez cette vidéo. Et je vous ai aussi tourné enfin la partie assise de mon Unhaul sachant qu'entre le moment où j'ai sorti les bouquins des cartons et le moment où je vous ai tourné la vidéo j'ai déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 titres qui sont partis donc c'est cool et entre le moment où vous verrez la vidéo Unhaul et le moment où je l'ai tourné peut-être qu'il y aura encore d'autres titres qui seront sortis de ce Unhaul enfin qui seront déjà partis qui auront déjà été vendus ou déposés en boîte à livres mais c'est pas grave c'est cool moi ça me fait de la place et puis ça peut me rapporter un petit peu tout dans la cagnotte pour racheter d'autres choses faire les courses tout simplement mettre de l'essence ou racheter les bouquins encore mieux quoi que pour l'instant là je viens de ranger ma pile à lire parce que forcément comme j'ai sorti 7 titres physiques il y a un titre numérique dans ma pile à lire du mois d'avril comme j'en ai sorti 7 dans ma pile à lire j'ai pu ranger un petit peu ce qui dépassait et qui débordait donc c'est cool mais j'ai pas encore pu tout ranger en plus sur les 7 là il y en a un qui normalement après devrait retourner parce que c'est une intégrale on verra bien lancé si ça se trouve on va se faire les 3 tomes ça m'étonnerait bref voilà donc j'ai bien bossé depuis que je suis rentrée à la maison à 11h voilà j'ai fait ça jusqu'à présent donc montez le vlog et puis vous tournez deux vidéos j'ai mangé un petit morceau aussi et donc là comme dit jusqu'à 16h30 il faut juste que je regarde à quelle heure ferme la poste parce que je dois aussi passer à la pharmacie je sais que ma pharmacie ferme à 19h et la pharmacie c'est la maison à côté de notre immeuble donc j'ai pas besoin de m'y prendre trop trop à l'avance par contre il faut que je regarde à quelle heure ferme la poste je vais essayer de carburer pour ma lecture de la mise des cauchemars ce qui devrait pas me poser trop trop de problèmes parce que franchement ça se lit à une vitesse enfin une fois que je suis dedans voilà le seul truc c'est que je suis un petit peu KO là j'ai un coup de barre donc je me suis fait un café en espérant que ça va me réveiller et j'ai de l'eau aussi à côté de moi pour m'hydrater et rester awake et une fois que j'aurai lu ma partie de la mise des cauchemars je vais switcher enfin j'espère sur le royaume assassiné pour le terminer parce que je suis toujours au même niveau j'ai pas avancé depuis la dernière fois que je vous en ai parlé puis quand j'aurai fini le royaume assassiné il me reste à peu près 200 pages je crois 180 pages donc techniquement je pourrais le finir aujourd'hui en fonction du temps que je vais mettre à lire la mise des cauchemars et après il faut que je finisse aussi Princess Bride et il faut que ces deux là au moins Princess Bride le royaume assassiné bon ça m'emmerderait quand même de le traîner encore au mois d'avril mais Princess Bride fait partie de ma palle des cartes donc il faut absolument que je le termine au mois de mars parce que pour l'instant je n'ai pas prévu de de comment de châtiment en cas d'échec à ma palle des cartes mais peut-être peut-être que je me prévoirai un châtiment en cas d'échec à ma palle des cartes le royaume assassiné ne faisait pas partie de ma palle des cartes je l'ai rajouté à ma palle parce que je n'ai pas réussi à le caser dedans mais on va dire que c'est un livre bonus donc ce n'est pas très grave si je n'en viens pas à bout ça me ferait chier mais ce n'est pas très grave par contre celui-ci Princess Bride il fait partie de ceux que j'ai choisis pour ma palle des cartes puisque c'était pour le prompt adaptation vu qu'il a été adapté au cinéma donc il faut absolument que je le termine je prévoirai peut-être bien un châtiment quand même pour la prochaine fois sinon il n'y a pas vraiment d'enjeu ce n'est pas grave si je ne réussis pas à compléter ma pile à lire mais ce serait un châtiment fixe par exemple au lieu de 5 titres j'en mets 6 dans ma pile à lire et peu importe le nombre de livres que je ne réussis pas à lire dans ma palle mensuelle par exemple si un mois il y en a 2 que je n'arrive pas à lire le mois suivant je ne vais pas ajouter d'office 7 livres à ma palle j'en mettrai juste un en plus parce que sinon au bout d'un moment je n'y arriverai plus je pense que ça pourrait être pas mal dites-moi dans les commentaires si vous avez des idées vous de châtiment entre guillemets que je pourrais appliquer pour le mois suivant si jamais je ne réussis pas à compléter une de mes pâles des cartes sachant que vous oubliez le book by and ban c'est à dire je n'ai pas le droit d'acheter de livre si jamais je n'arrive pas à terminer ma pile à lire parce que j'achète constamment je fais constamment des précommandes j'ai ma commande France Loisir je suis obligée d'acheter tous les deux mois je suis obligée d'acheter au moins un bouquin donc le fait de m'interdire d'acheter un livre c'est juste pas possible en fait ça ne peut pas fonctionner avec moi donc cette punition vous l'oubliez mais par contre je suis curieuse de savoir si vous avez d'autres idées pour le reste je vous dis je pense que le principe d'ajouter d'office un lancer de dé à la pâle suivante ça peut être déjà pas mal parce que ça me ferait 6 lectures au lieu de 5 même si après dans les 6 lectures j'ai toujours la possibilité d'essayer de privilégier des lectures courtes donc j'ai une lecture en plus à faire mais concrètement voilà c'est un petit punishment un petit châtiment je vais y arriver mais bon ça pourrait être cool voilà bah du coup je vous laisse je vous laisse waouh preuve que je suis fatiguée oh je suis là aussi à terminer mais celui-là il était déjà dans ma pile à lire du mois de janvier donc c'est pas c'est pas trop très grave janvier ou février je sais plus février je crois je vois c'est vraiment un bonus et puis comme dit c'est pas une lecture vraiment suivie je l'ai déjà lu on est arrivé à 45% de l'amuse des cauchemars j'ai pas grand chose de plus que la dernière fois à vous dire voilà je peux pas vous parler d'histoire sans vous spoiler et je vous ai déjà dit ce que j'en pensais on est vraiment sur un style qui me plaît une histoire une mythologie hyper intéressante avec pas mal de questions qui sont encore en suspens donc on va voir où va nous emmener l'autrice parce qu'il lui reste un tout petit peu plus de la moitié de son bouquin pour clôturer le tout étant donné que c'est une duologie donc j'ai hâte j'ai très très hâte et je vais m'y remettre tout de suite et je vous retrouverai un petit peu plus tard ou peut-être demain je pense que ce sera plutôt demain parce que là comme dit j'ai toutes ces lectures que je voudrais essayer de faire au maximum aujourd'hui là mon emploi du temps est clair après là j'ai plus rien je me suis dégagée vraiment complètement mon emploi du temps si il y a peut-être juste le montage de la palle des cartes que je voudrais faire parce que comme je veux vous la poster samedi si je pouvais déjà la monter maintenant et juste la programmer pour qu'elle soit publiée samedi ce serait bien après le reste le unhaul je peux très bien le monter seulement dimanche puisque ce sera pour jeudi prochain donc voilà mais là l'objectif de cette milieu fin d'après-midi c'est vraiment d'avancer de lire ma partie de la muse des cauchemars et d'essayer de finir le royaume assassinat vous saurez demain si j'ai réussi ou échoué à cette mission on est vendredi il est 20h15 et je vous reprends pour vous parler un tout petit peu de mes lectures en cours que je n'ai pas sur moi parce que je les ai oubliées au boulot super heureusement la muse des cauchemars je l'ai en version numérique donc je peux la mettre sur mon téléphone et je pense que je peux trouver une version originale du royaume assassiné que je dois déjà avoir quelque part sur ma liseuse donc je dois pouvoir transférer aussi la version originale sur mon téléphone et comme ça je pourrais avancer un petit peu en VO en plus donc ça sera peut-être plus simple j'ai avancé hier j'ai lu 2-3 chapitres je crois quelque chose comme ça je ne sais plus exactement combien mais bon j'ai avancé un petit peu on a eu quelques scènes d'action on a toujours un énorme problème de traduction et je ne sais plus je crois que c'est sur Insta non c'est sur Youtube c'est sur ma dernière vidéo que j'ai mise en ligne que là où l'une d'entre vous me disait qu'il ou elle avait entendu qu'il ou elle avait entendu non qu'elle l'avait commandé il ou elle l'avait commandé et et ensuite entendu qu'il y avait qu'il y avait effectivement que la traduction était très mauvaise et du coup elle avait annulé sa commande ben tu as bien fait c'est triste mais c'est comme ça l'histoire l'histoire avance j'ai énormément de mal à m'attacher au personnage principal je trouve que ses sentiments évoluent de façon beaucoup trop rapide c'est pas logique en fait la façon dont les relations évoluent on veut de la romance donc je comprends ça me parait même voilà ça pourrait ça se pourrait mais là c'est pas bien c'est pas bien fait donc il y a ce problème de traduction mais il y a aussi le problème d'évolution des personnages de l'autrice de base donc bon c'est dommage on verra quand je l'aurai terminé vraiment mon avis final et ma note surtout et puis dans la muse des cauchemars j'avance 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 on est à je crois à peu près 60% et j'ai pas encore touché à la partie d'aujourd'hui mais ça ne saurait tarder dès que je vous aurais quitté manger j'irais me remettre à ma lecture du coup sur mon téléphone je vais aller chercher mon carnet avec les sorties du jour alors il n'y a pas de livres qui sont sortis aujourd'hui et qui m'intéressent je suis désolée mais j'ai l'oeil qui me gratte je ne sais pas ce qui se passe par contre il y en a une dont je ne vous ai pas parlé qui est sortie hier et ce n'est pas n'importe laquelle c'est les saisons de la tempête Del Cossimano aux éditions de Saxus et je vous en ai tellement rebâché les oreilles de ce titre que à mon avis tout le monde m'en pensait de quoi ça parle mais je vais quand même vous le redire je l'ai précommandé mais je ne le recevrai pas avant le 5 mai voire un petit peu après parce qu'en fait j'ai été trop bête je l'ai commandé en même temps qu'un autre titre qui lui ne sort que le 5 mai ce qui fait que la librairie ne me contactera pas avant que ma commande soit complète j'aurais dû faire deux précommandes séparées j'aimerais le lire tout de suite mais j'ai d'autres priorités je ne l'ai pas sélectionné dans ma balle des cartes pour le mois d'avril donc ce n'est pas grave si je ne l'ai pas tout de suite je sais qu'il est prévu que je l'ai je ne l'aurai pas tout de suite je ne vous montrerai pas tout de suite non plus du coup donc on est sur de la fantaisie on est dans un univers où les saisons sont incarnées par des êtres humains et où ces êtres humains doivent se chasser les uns les autres puisque l'hiver doit chasser l'automne l'automne doit chasser l'été etc 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 et on va avoir l'incarnation de l'hiver et du printemps qui vont tomber amoureux l'un de l'autre voilà je n'en sais pas plus est-ce que vous vous souvenez si vous étiez déjà là vous devez vous en souvenir que mes colis romans éternels bloquent constamment ma boîte aux lettres parce qu'ils sont légèrement trop grands pour la profondeur de ma boîte aux lettres le facteur réussit à les faire rentrer dedans mais ensuite une fois qu'ils referment la porte ben ça coince le système de fermeture en fait de ma boîte aux lettres en bas et du coup je ne peux plus ouvrir ma boîte aux lettres donc j'avais téléphoné aux romans éternels au service client pour mon abonnement des romans éternels en leur signalant le problème et en leur demandant s'il n'était pas possible de me faire livrer ce colis plutôt dans un point relais ce à quoi la nana que j'avais eu au téléphone m'avait répondu que malheureusement non ce n'était pas possible de faire des livraisons en point relais parce que ils ont comme ils fonctionnent sur un système comme c'est un système d'abonnement en fait et que ça va relativement vite parce que ça ne fait pas si longtemps que ça que je vous ai présenté les précédents romans éternels ils ont besoin d'être sûrs tout de suite que j'ai reçu mon colis et le fait de le mettre de le faire mettre dans un point relais il y a encore un délai d'attente entre le moment où c'est le relais qui le réceptionne puis le moment où moi je vais le chercher voilà là au moins ils savent le colis il est déposé dans ma boîte aux lettres c'est sûr je l'ai quoi du coup c'est pas possible de le faire déposer en point relais par contre elle m'avait dit qu'elle ferait remonter l'information bon elle était très sympa la nana j'ai pas insisté j'ai bien compris que c'était compliqué pour eux ça m'a fait chier je vous avoue parce que ma boîte aux lettres va continuer à être coincée mais et puis le côté le coup du je fais remonter l'information effectivement je dis pas qu'elle a pas fait remonter l'information elle peut avoir fait remonter l'information mais après est-ce qu'ils ont moyen de faire quelque chose ça me paraissait compliqué ils ont fait quelque chose hop je suis trop contente je sais qu'ils regardent pas cette vidéo mais merci merci parce qu'ils ont apporté une solution à mon problème ils ont changé la forme du colis tada avant j'avais un colis très long et plus plat bah là ils ont mis un colis alors par contre on peut plus rien mettre d'autre dans ma boîte aux lettres il y a que le colis qui rentre mais au moins ça ne coince pas la fermeture de ma boîte donc je suis tellement tellement mais tellement ravie il est très très lourd alors c'est peut-être pour ça que le colis est différent je me suis peut-être un tout petit peu avancée il y a moyen bon alors autant pour moi oh je suis trop déçue enfin remarque on verra peut-être que le prochain colis ce sera toujours le cas mais bon je serais déçue oh j'étais trop trop contente et tout j'aurais fait des fleurs je me suis dit oh c'est trop cool ils ont pris en compte ma remarque et ils s'y sont arrangés pour qu'à l'avenir il n'y ait plus de problème au niveau du de ma boîte aux lettres ben en fait peut-être pas si le colis a cette forme c'est qu'on a des serres livres en métal et effectivement ça ça rentrait pas dans la boîte plate c'est bizarre parce qu'il me semblait que je devais recevoir juste les serres livres dans un colis à part donc voilà ils sont tout simples très très jolis et donc en métal c'est pour ça que le colis était très lourd ils ont des petits patins en plus en dessous comme ça ils glissent pas ça c'est plutôt cool Portrait de femme le tome 2 de Henry James du coup je suppose qu'il doit y avoir le portrait de femme tome 1 quelque part dans ce colis alors le titre me dit quelque chose l'auteur pas spécialement je crois n'avoir jamais rien lu de lui et je n'ai jamais lu du coup forcément ce roman et je n'ai absolument pas la moindre idée de ce dont ça parle L'éveil de Kate Chopin Chopin je ne sais pas pareil je ne sais pas du tout de quoi ça parle je n'en ai jamais entendu parler c'est écrit très très gros et il est muscule Norécide d'Elisabeth Gaskell oh trop cool c'est un des grands 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 classiques dans la veine un petit peu d'autant on emporte le vent donc c'est chouette je suis contente pareil je ne l'ai jamais lu et c'est un de ceux un des classiques que je n'ai jamais lu qui me fait le plus envie donc voilà par contre c'est écrit Rikiki minuscule et comme dit il est assez gros les 4 petits nouveaux de la collection Romance éternelle qui rejoignent ma pile à lire je suis contente c'est tout pour aujourd'hui je vous retrouverai demain et avec un peu de chance demain j'aurai terminé Le Royaume Assassiné oui parce que hier j'étais assez fatiguée du coup j'ai lu la partie de la muse des cauchemars et en fait je commençais à m'endormir avant la fin du coup j'ai un peu je me suis un peu forcée pour le lire et j'avais plus spécialement envie de lire Le Royaume Assassiné il était relativement tôt du coup j'ai commencé à regarder un petit peu des vidéos sur mon téléphone et quand j'ai commencé quand j'ai été remotivée pour lire un petit peu Du Royaume Assassiné il commençait à se faire tard donc j'ai pas j'ai pas non plus trop 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 insisté mais bon demain comme je serai à la maison à partir de 16h30 j'aurai le temps j'ai fini de monter et d'uploader la vidéo de ma palle des cartes donc vous l'aurez demain vous l'aurez déjà vu quand vous verrez cette vidéo j'ai hâte d'avoir vos réactions et c'est marrant parce que Caroline m'a envoyé un message aujourd'hui un MP sur Insta en rapport avec le nouveau roman de Virginie Grimaldi qui sortira au mois de mai et elle me disait qu'elle avait pas encore lu le dernier donc qui est et que ne dure que les moments doux et qu'elle avait dans sa pile à lire donc haha voilà c'est tout donc j'ai envoyé un message à Caroline une fois qu'elle aura vu ma vidéo pour pas la spoiler et si ça lui dit on pourra faire une lecture commune sur et que ne dure que les moments doux et je vous en reparlerai je pense le mois prochain ou la semaine prochaine ou demain ou je ne sais pas si on fixe déjà la date on verra voilà du coup je vais vous laisser là pour aujourd'hui et puis je vous retrouverai demain pour la suite de ce vlog on est samedi il est 17h25 et je suis en week-end petite fiesta intérieure ça va me faire du bien j'ai appris aujourd'hui les amis et alors accrochez-vous parce que c'est de la news en béton armé A Court of Thorns and Roses de Sarah Jimas donc la série Akotar va être adaptée en série télé woooooooh oui écoutant j'écoutant je suis trop ravie et en plus c'est le producteur réalisateur je ne sais plus de la série Outlander oui alors oui mais à condition qu'ils se tiennent fidèlement au déroulé des romans parce que Outlander c'était bien parti et là ils ont commencé à faire un peu n'importe quoi on verra comment comment la suite des événements va se dérouler j'ai lu un petit peu la muse des cauchemars mais je me suis endormie parce que figurez-vous que j'avais oublié ma liseuse et mon livre au boulot ce qui fait que j'ai dû télécharger l'ebook sur mon téléphone mais la luminosité n'est pas la même puisque ma liseuse c'est une Kobo c'est une très vieille Kobo je crois que c'est un des tout premiers modèles de liseuse de Kobo donc Fnac qui ont été qui sont sortis en fait qui ont été mis en vente et elle marche encore parfaitement alors elle est très bien j'ai pas besoin de plus surtout que je lis pas énormément de livres numériques en plus et elle est rétro-éclairée donc ça fait pas mal aux yeux c'est à dire que c'est l'écran qui est éclairé et la lumière n'est pas projetée vers votre face ça permet de lire très confortablement dans le noir et à la lumière du jour aussi parce qu'on peut malgré tout régler la luminosité donc pour pas qu'il y ait de reflets et c'est pas le cas sur mon téléphone enfin c'est pas le cas si je peux régler la luminosité mais je peux pas faire en sorte que l'écran soit rétro-éclairé donc en plus de ça j'étais épuisée j'ai eu une journée vraiment très fatigante et voilà tout simplement donc je me suis endormie en plein milieu d'un chapitre donc il va falloir que je recalcule sur mon téléphone où j'en suis pour arriver au bon endroit sur ma liseuse et du coup j'ai pas non plus avancé dans le royaume assassiné puisque puisque je l'avais aussi oublié au boulot en même temps étant donné que je me suis endormie en plein milieu d'un chapitre j'allais pas me réveiller pour prendre le royaume assassiné donc j'aurais continué la muse des cauchemars par contre je vous ai dit que j'avais avancé un petit peu l'autre jour et effectivement je suis maintenant page 351 j'ai lu 20 pages je crois bien ouais c'est ça j'ai lu non 30 pages j'ai lu 30 pages donc pas hier mais avant-hier je suis chapitre 30 voilà donc il me reste encore tout ça à lire Sandra je suis désolée tu seras arrivée à la fin de cette lecture commune sans moi mais voilà en même temps le bouquin n'a pas aidé je suis tellement dégoûtée de pas de pas l'aimer plus parce que je suis vous le savez je suis très bon public vous voyez bien les notes que je mets à mes bouquins voilà il m'en faut peu pour être heureux vraiment très peu pour être heureux il faut se satisfaire de ce qu'on a mais voilà je ce gros gros point négatif de la traduction est tellement énorme en fait c'est tellement un point mais ça me gâche tout en fait et du coup je fais plus attention au côté un petit peu ça va trop vite ou là c'est pas très logique les personnages sont pas spécialement approfondis ou quoi ça me gêne plus alors que si la traduction avait été nickel peut-être que voilà ça aurait été un léger désavantage les petits points que je vous ai mentionnés mais là du coup ça plombe vraiment le bouquin c'est vraiment trop trop dommage je n'ai toujours pas envoyé de messages à De Saxus mais je le ferai j'ai dit que je le ferai quand j'aurai terminé Le Royaume Assassiné je veux vraiment arriver au bout quand même parce que des fois que la fin soit miraculeusement bonne je suis désolée c'est terrible je voulais vraiment l'adorer ce bouquin je suis dégoûtée ben c'est tout je crois pour le moment pas de pas de colis particulier je suis en train de regarder le vlog de Cody sur le beaucoup pour la fin vous avez vu le mien et vous avez aussi vu ma palle des cartes normalement puisque je l'ai publié ce matin à 10h j'ai beaucoup 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 de choses à faire ce week-end notamment finir la muse des cauchemars non c'était pas ça c'était ça voilà finir la muse des cauchemars je suis censée le finir demain avec Diane donc ça c'est bon je vais déjà rattraper mon retard d'hier lire ma partie d'aujourd'hui et on le termine demain je vais aussi finir le royaume assassiné et j'aimerais bien aussi finir Princess Bride et la coupe de feu vaste programme parce que je dois en plus préparer mes bouquins pour aller faire des photos aller faire des photos bon ça préparer les bouquins il suffit juste que je les prenne et que je les mette dans un 5A donc c'est pas ça qui va me prendre le plus de temps mais il faut que j'aille faire des photos donc il faut que le problème c'est que comme je suis seule je peux pas aller où je voulais aller au départ au départ je voulais aller juste à côté de chez moi mais c'est un parc c'est assez isolé c'est très il y a beaucoup d'arbres c'est assez forestier et il y a des ruines je voulais faire les photos là mais comme je suis seule je vais pas me risquer à aller seule dans un parc très très isolé c'est au bord d'une route départementale peut-être il y a beaucoup de voitures qui passent mais c'est pas le problème c'est juste que voilà c'est vraiment c'est pas ouvert quoi et avec tout ce qu'on entend dans les actualités je vais pas prendre le risque d'aller faire mes photos là je ferai mes photos là un autre moment un autre mois un mois où je ne serai pas seule mais comme demain je suis seule et qu'il faut absolument que j'aille faire mes photos demain parce que le 1er avril c'est jeudi et qu'il faut que je les fasse avant jeudi je vais aller les faire ailleurs je sais où je sais que là c'est safe il n'y a aucun souci je peux peut-être même y aller en vélo parce que c'est pas très très loin mais ça va me prendre un certain temps d'y aller d'ailleurs ça va tellement me prendre un certain temps que je vais peut-être faire ma grosse sur les marges et je vais quand même y aller en voiture bon c'est pas non plus à 5 minutes enfin 5 minutes en voiture si c'est un peu plus long à pied il y a de l'eau il y a de l'herbe il y a des arbres voilà ça pourrait être ça pourrait être sympa donc je sais où je vais faire mes photos mais il faut que je prenne le temps de les faire quoi et il faut surtout que j'oublie aucun bouquin parce que le mois dernier j'avais oublié Master of One parce que j'étais en train de le lire et du coup non pas le mois dernier c'était quand ? non c'était Death Island Delights pour le mois de janvier je suis désolée pour le bruit mais il fait bon il fait beau du coup j'ai ouvert la fenêtre en grande vous avez la circulation qui circule en dessous de ma fenêtre voilà faut vraiment que j'oublie aucun de mes bouquins on va voir comment je m'en sors donc il faut que je fasse ça demain donc j'ai mes 4 bouquins à terminer La Muse des Cauchemars sera finie demain c'est sûr puisque c'est ma lecture commune avec Diane donc je vais la terminer et je pense que je vais aussi pouvoir terminer le Royaume Assassiné les deux autres ce sera du bonus mais j'aimerais vraiment vraiment pouvoir le faire ensuite qu'est-ce que je dois faire encore ? il faut que je monte le Unhaul que je vous le mette pour que je vous programme pour jeudi je pense non pas jeudi pour samedi prochain lundi il faudra que je vous tourne mon update lecture parce que du coup ça veut dire qu'il faut absolument que je termine Princess Bride La Muse des Cauchemars et le Royaume Assassiné au plus tard demain techniquement c'est faisable il n'y a pas voilà c'est pas non plus c'est pas non plus la mort je suis seule donc je vais pas être sollicité spécialement par qui que ce soit je bosse là j'ai fini de bosser j'ai encore toute la soirée toute la nuit même s'il le faut et toute la journée de demain pour pouvoir vous faire mon update lecture lundi quitte à ce que je fasse mon update lecture en début ou milieu d'après-midi donc j'aurai encore toute la matinée pour finir les lectures qu'il faut absolument que je termine pour vous faire cet update lecture ensuite il faudra que je le monte que je l'uploade pour jeudi parce que jeudi on est le 1er avril et il faudra aussi que je m'occupe de mes photos d'Instagram du coup parce que j'aurais pris mes photos donc il faudra aussi que je les recadre que je le filtre que je les mette en ligne ce qui va me prendre un sacré bout de temps il faut aussi que je m'occupe de mon reading journal parce que ça fait un moment que j'ai pas écrit dedans et je me demande si je n'ai pas rien écrit du tout pour mes critiques des livres du Boko Palafone je pense que j'ai mis les notes mais que je n'ai pas encore précisé exactement pourquoi j'avais mis cette note là donc pareil ça ça va me prendre un certain temps et il va aussi falloir que je prépare mon reading journal pour au moins le mois d'avril parce que c'est jeudi et pour l'instant rien n'est prêt il faut aussi parce que c'est pas terminé sinon ce serait trop facile il faut que je prépare ma pile à lire ma pile à lire du mois d'avril elle est prête elle est là-bas mais il faut que je l'enregistre sur Goodread sur Livre Addict ça ça va pas me prendre trop trop longtemps et je crois que c'est tout pour l'instant c'est déjà pas mal je vous laisse et puis je vous reprendrai peut-être un petit peu plus tard dans la journée comme je suis toute seule je peux même vous prendre vraiment vraiment très très tard on verra dès que j'ai un truc à vous dire genre j'ai fini un livre ça pourrait être bien bah ce sera pas la muse des cauchemars ce soir du coup sauf si Diane est bien lancée et qu'on décide de le terminer ce soir mais voilà bon bah à bientôt on est dimanche il est 8h49 je viens juste de me réveiller je me suis de nouveau endormie hier soir c'est que j'en avais besoin vraisemblablement mais du coup je n'ai rien fini du tout donc je vais devoir carburer aujourd'hui j'ai avancé dans la muse des cauchemars je suis maintenant page 429 sur 505 je suis en plein milieu d'un chapitre de nouveau et donc j'ai bientôt fini il me reste 70 pages donc je vais le finir là maintenant et puis je vous reprendrai après pour vous dire ce que j'en ai pensé je me suis rendu une première fois pendant à peu près une heure je pense ensuite je me suis réveillée vers 1h du matin j'ai bu un coup et ça m'a un petit peu requinquée du coup j'ai repris ma lecture mais je me suis de nouveau endormie et cette fois-ci j'ai dit stop c'est bon j'arrête je vais me remettre à ça tout de suite du coup j'ai pas non plus avancé dans le royaume assassiné ni dans mes deux autres lectures et puis j'ai emprunté 4 BD et 1 documentaire au boulot et ça fait longtemps que je les ai donc je voudrais bien les lire en fait là ce week-end ou au pire lundi pour pouvoir les rendre mardi alors on a le tome 3 de Berger Guerrières de Jonathan Garnier et Amélie Flechet vous savez que j'aime beaucoup cette série et c'est le dernier tome qui est paru pour l'instant je crois bien en plus il est réservé par deux personnes déjà à la médiatelle donc il faut absolument que je le rende je vous fais pas spécialement les résumés je vous en ai déjà parlé plusieurs fois donc j'ai aussi le tome 17 de La Rose écarlate qui s'appelle Il est toujours là c'est toujours réalisé par Patricia Laifon vous savez que j'adore le graphisme et l'histoire donc voilà pareil c'est le dernier tome qui est paru le tome 2 de Lothar Flamme La Sentinelle déchue de Marianne Alexandre j'ai adoré le premier tome et pareil j'adore le graphisme et l'histoire donc très très hâte de lire la suite pareil c'est aussi le dernier tome qui est paru et j'ai aussi Razium Girls de Si je sais pas ce que j'allais dire mais Si donc Cyrielle qui est une illustratrice que j'aime énormément aussi que je suis sur Instagram et qui est juste phénoménale suivez-la sur Instagram si vous avez envie et l'opportunité parce qu'elle est hyper drôle très pétillante dynamique et j'aime énormément son style alors ça diffère totalement du style auquel vous êtes habitués par rapport à ce que je vous montre sur cette chaîne qui en général est beaucoup plus rond assez japonisant très manga et on va dire doux doux et coloré mais j'adore je sais pas pourquoi j'ai le trait de dessin de Si c'est un trait qui me plaît énormément donc voilà et là rien à voir du coup dans le genre on est plutôt sur une VD un peu historique inspirée par des faits réels il me semble et le dernier donc c'est un documentaire qui s'appelle Slow Conso et qui vous donne des petites pistes des petites pistes en fait des petits tuyaux pour consommer mieux consommer consommer mieux tout simplement voilà plus local plus de saison que ce soit pour les fringues alors je crois qu'on a donc pour les fringues pour la beauté pour la bouffe pour les voyages et pour la maison en général donc je suppose que pour la maison ça va être plus du style ménage ou enfin produits ménagers ce genre de choses le tri à la Marie Kondo donc pour l'instant j'ai lu la partie Slow Dressing donc pour les vêtements la partie Slow Vanity pour les la beauté et je suis dans la partie Slow Frigo pour la bouffe pour l'instant il n'y a pas de petite piste qui m'a vraiment inspirée et aidée disons que tout ce que j'ai lu je le savais déjà dans la partie Slow Vanity j'ai quasiment besoin de rien parce que j'ai eu de moi-même commencer à utiliser des produits moins moins polluants plus du solide plus du un peu plus naturel donc voilà et puis pour le Slow Dressing je ne suis pas quelqu'un qui suit spécialement la mode j'ai pas 15 000 fringues je me suis acheté deux jeans cette semaine parce que j'en avais que deux et que tourner avec deux jeans seulement c'était un peu short mais du coup j'ai que quatre jeans et j'ai pas d'autres pantalons c'est les quatre seuls pantalons que j'ai donc ça me va très bien comme ça et mes fringues je les garde jusqu'à ce qu'elles soient usées jusqu'à la corde quoi quand il y a un trou je les jette ou une tâche qui s'en va pas je les jette mais sinon je vois pas l'utilité de changer 15 milliards de fois de fringues surtout que de base je suis pas spécialement quelqu'un qui aime beaucoup faire du shopping en tout cas pour les fringues de temps en temps ça passe mais voilà c'est pas non plus mon gros délire voilà donc pour l'instant c'est sympa mais c'est pas non plus fantastique je suis ouais je suis arrivée à la moitié je passe 46 sur 95 donc à peu près la moitié je vous en redirai des nouvelles tout à l'heure je pense parce que à mon avis je vais le finir je pense que quand j'aurai fini la muse des cauchemars je vais terminer celui-ci pour faire une petite coupure entre mes deux grosses lectures on va dire je vous retrouve tout à l'heure après avoir terminé la muse des cauchemars et celui-ci j'ai terminé la muse des cauchemars c'était trop bien je lui ai mis des 10 partout sauf à l'intrigue et à la logique où j'ai mis des 9 il y a deux personnages dans cette histoire donc on a Minya qui depuis le début on le sait c'est un personnage extrêmement vengeur qui ne rêve que de trucider les gens qui ont détruit sa vie tout simplement donc elle a vraiment un caractère très très fort et elle est hyper obstinée et pas mauvaise mais vraiment elle a cette idée en tête elle ne veut pas en démordre elle sait elle est persuadée que ce qu'elle veut faire c'est la meilleure chose à faire et le problème c'est qu'on a un deuxième personnage qui est introduit dans ce tome 2 qu'on ne connaissait pas dans le premier tome qui est pareil qui est aussi hyper vengeur qui cherche enfin pas au départ au départ elle cherche quelque chose bon elle est quand même vengeresse mais elle souhaite retrouver quelqu'un et elle va tout faire pour y arriver et quand elle va se rendre compte que c'est trop tard elle va partir dans un délire le même délire que Minya de se venger absolument à tout prix ne pas se rendre compte qu'il y a peut-être d'autres solutions et que de toute façon et après quoi qu'est-ce qui se passera après une fois qu'elle se sera vengée enfin je veux dire c'est trop tard c'est trop tard voilà et du coup je trouve que ces deux personnages je vous en reparlerai un petit peu plus précisément dans mon avis de lecture mais je trouve que c'était redondant en fait comme intrigue pour ce tome et puis un élément logique qui m'a un petit peu gênée bon c'est un détail mais voilà je l'ai aussi remarqué sinon c'était vachement chouette on a une fin mais qui laisse une opportunité à l'autrice si jamais elle veut étendre un petit peu son univers pour faire une suite je suis pas sûre je pense qu'on a plus ou moins fait le tour avec ces personnages mais il y a moyen de créer des spin-off et de découvrir peut-être pourquoi pas un préquel donc voilà et je serais vraiment curieuse de découvrir ce que Laini Taylor a en réserve pour cet univers le cas échéant donc 19 sur 20 sur Livradict 5 étoiles sur Godreed et 9,71 je crois dans Copile quelque chose comme ça j'ai aussi terminé Slow Conso bon bah rien d'extraordinaire c'était pas forcément hyper instructif tout ce qui est noté là-dedans pour moi ça coule de source donc je suis pas forcément le public cible puisque j'ai déjà les réflexes même si je vous avoue que j'applique pas forcément tout au quotidien mais je connais les principes donc c'était pas forcément un ouvrage qui m'était nécessaire et alors il y a un truc qui m'a dérangée c'est qu'il y a que des nanas là-dedans représentation mettre la femme en avant alors là il y a aucun souci quoi féministe jusqu'au bout des ongles mais pourquoi il y a aucun mec qui fait de l'écolo du responsable du machin c'est pas l'apanage des femmes en fait enfin je à un moment donné si on veut l'égalité il faut qu'on la mette en pratique nous aussi on demande pas à être supérieure et à être plus représentée que les hommes non on veut être sur un pied d'égalité donc pourquoi à aucun moment dans ce bouquin il n'y a pas un seul sketch avec un homme comme personnage principal d'ailleurs à la fin quand l'autrice c'est une autrice une autrice et une illustratrice quand elles font le résumé en gros du bouquin il n'y a que des femmes sur l'illustration on a des hommes qui apparaissent de temps en temps des maris ou des copains ouais je sais pas ça m'a gênée donc je sais pas c'est voilà je sais pas donc bon c'était ouais comme dit c'était pas forcément indispensable je vais pas en garder un souvenir impérissable et c'est tout voilà je vais pas le noter spécialement c'est du documentaire donc j'ai pas l'intention de le noter je vais le mettre dans mon sac pour le ramener à la médiathèque mardi je vais ranger mon petit marque page et du coup je vais switcher sur le royaume assassiné pour essayer de le terminer aujourd'hui comme je vous l'ai dit il faut que j'aille faire des photos bon après ça peut attendre demain parce que je bosse pas non plus demain du moment que j'ai fait mes photos soit aujourd'hui soit demain après je peux encore les traiter d'ici jeudi ce sera pas un souci là je vais essayer de terminer le royaume assassiné et comme je vous l'ai dit j'attends que les productivity sprints de Jake commencent comme ça je peux me mettre en même temps je vous laisse et puis je vous retrouverai plus tard je pense au moment où j'aurai terminé le royaume assassiné si j'y arrive et sinon pour clôturer ce vlog il est 18h26 et je viens de finir il y a 10 minutes 15 minutes peut-être le royaume assassiné d'Alexandra Christo je lui ai mis 3 étoiles sur Godreld 10 sur l'Ivradict c'est juste la moyenne et 5 tourons dans le copail je vais juste vous donner le détail des notes qui sont assez calamiteuses je dois vous avouer et je suis tellement déçue parce que le problème c'est que j'ai j'ai mis juste la moyenne au style parce que je peux pas noter le style uniquement à partir de la traduction étant donné que j'ai pas le style originel de l'autrice en tout cas j'espère parce que sinon c'est vraiment mauvais et ça aurait mérité moins que la note que je lui ai mise j'ai mis 4 pour les personnages qui qui je vais pas rentrer dans les détails vous le savez je rentrerai dans les détails plus dans mon update lecture que je vous tournerai demain du coup je pense 7 pour l'atmosphère 5 pour l'écriture 8 pour l'histoire 5 pour l'intrigue 5 pour la logique et 1 pour le plaisir j'ai vraiment galéré j'ai vraiment vraiment galéré j'ai pas mis 0 parce que parce que parce qu'on peut pas mettre 0 si j'aurais pu mettre 0 mais voilà non non je il y a quand même l'effort qui a été là et puis malgré tout il y a quelques petits trucs qui m'ont plu il y a certains moments où j'ai souri mais c'est enfin voilà j'ai pris aucun plaisir à cette lecture globalement donc c'est dommage c'est vraiment très très dommage je vais envoyer un message aux éditions de Saxus et puis si jamais j'ai un retour de leur part je vous dirai ce qu'ils m'ont ce qu'ils m'ont ce qu'ils m'ont répondu tout simplement je vous conseille pas spécialement de lire Le Royaume Assassin d'Alexandra Cristo par contre vous pouvez essayer de lire To Kill the Kingdom d'Alexandra Cristo qui est donc la version originale la version britannique du roman parce que je sais pas peut-être que du coup l'histoire est plus sympa à découvrir en VO j'aurais été moins pointilleuse peut-être moins exigeante avec ma lecture si je l'avais lu en VO pas revenir dessus et puis on va pas refaire refaire le livre quoi donc alors ce que je vais faire maintenant c'est je pense lire une des BD que je vous ai montré ce matin je ne sais pas encore laquelle je vais voir parce que les trois là ça me ferait arriver au bout ça c'est un one shot je vais voir je vais en dire une des trois des quatre même je sais pas encore laquelle je vous dirai laquelle tout à l'heure et puis du coup je vais repasser tout de suite sur Princess Bride aussi parce que comme je vous l'ai dit je voudrais vraiment vraiment le terminer avant le mois d'avril puisqu'il faisait partie de ma pale des cartes et j'ai pas prévu de châtiment dans ma pale des cartes du mois d'avril donc on va voir ce que ça donne et ouais il me reste encore un sacré morceau je suis pas encore à la moitié mais c'est écrit gros c'est assez aéré ça devrait aller quand même relativement vite j'espère juste que je vais réussir à m'y remettre j'ai vraiment j'ai vraiment vraiment beaucoup galéré avec le royaume assassiné je sais pas si c'est je pense que c'est en partie dû au bouquin parce que c'était tellement mauvais en fait dans le style dans la traduction que j'arrivais pas à avoir envie de continuer et il y a énormément de moments où j'ai commencé à partir à somnoler donc c'était galère j'espère que là ça va pas être le cas au moins au moins l'écriture est sympa dans celui-là même si le style me plaît pas dans le sens la façon dont c'est construit mais au moins c'est juste grammaticalement c'est bien écrit même si la forme ne me plaît pas spécialement c'est bien écrit donc je sais pas si c'est vous voyez la petite nuance la petite subtilité de mon avis mais voilà donc je vais me remettre à ça je vais ranger du coup le royaume assassiné et ce qui est bien c'est que une fois que j'aurai aussi terminé Princess Bride je pourrais aller faire mes photos tranquillement et puis il faut absolument que je m'occupe de mon reading journal parce que j'ai vérifié et je n'ai effectivement rien écrit dans mes critiques pour les livres du bookopolathon je me suis contentée de noter pour l'instant les notes mais j'ai rien écrit de plus donc normalement ça doit être rempli comme ça donc j'ai pas mal de boulot à faire après ça va pas me prendre non plus des milliards des milliards de temps mais ce serait quand même bien que je m'en occupe quoi et donc j'ai déjà la page de Princess Bride qui est prête et la page du Royaume Assassin puisque c'était des livres qui étaient dans ma pile à lire de base d'ailleurs j'ai même mon marque page qui a la bonne page pour celui-là voilà et l'idéal ce serait aussi que je termine Harry Potter 4 mais bon on verra celui-là c'est pas très très grave si je le termine pas de toute façon celui-là je vous en parlerai pas en point lecture donc enfin si juste pour vous dire que je l'ai lu quoi mais je vais pas non plus m'attarder dessus pendant des siècles donc si je le finis lundi ou mardi tant mieux parce qu'il sera fini et j'aurai plus de livres en cours pour commencer mon mois d'avril et ça c'est vraiment l'objectif c'est de ne plus avoir de lecture en cours quand je commence mon nouveau mois de lecture parce que là j'en ai déjà pas mal et d'ailleurs sur tous ceux qui sont dans ma pile à lire donc il y a This Golden Flame il y a le Read Along de la February Loot qui va commencer le 5 avril j'ai calé avec Diane et avec d'autres parce que vous êtes plusieurs à avoir envie de participer à la lecture commune de Grisha avec Diane et moi donc le Discord et là je vous ai mis le lien je crois dans la barre d'infos et vous retrouverez je crois que c'est à partir du 12 c'est la deuxième semaine le deuxième lundi d'avril et ça durera jusqu'à dimanche donc j'ai découpé en 7 jours et vous verrez c'est pas très très long parce que je crois que le bouquin fait un peu plus de 300 pages ce qui fait qu'on a 2 voire 3 chapitres par jour donc ça devrait aller vite en termes de quantité de lecture sur la journée donc ça fait déjà 2 lectures communes et je vais lancer une 3ème lecture commune pour le mois d'avril sur du coup à partir du 3ème lundi qui sera le 19 je crois que c'est ça 19 avril donc du 19 avril au dimanche lundi 19 avril au dimanche je vais découper le Virginie Grimaldi et que ne dure que les moments doux sur 7 jours pour qu'on puisse le lire en lecture commune puisque il y a déjà Caroline et Magali qui m'ont écrit pour me dire qu'elles avaient bien envie de tenter enfin que le Virginie Grimaldi en tout cas elles avaient envie de le lire et du coup si jamais vous voulez participer à la lecture commune pareil je vous mettrai le lien du discord dans la barre d'infos de cette vidéo et voilà et je vous remets et de toute façon dans la barre d'infos donc vous allez avoir le lien discord vers le salon dédié à la lecture commune je vous remettrai aussi le salon dédié à la lecture commune de Grisha du coup mais vous avez en toute toute fin de barre d'infos le lien vers mon discord global où vous avez accès à toutes les lectures communes même celles qui sont déjà terminées donc voilà c'est vous qui voyez sur quel lien vous voulez cliquer mais normalement vous devriez réussir à vous retrouver dans cet outil je rappellerai en début de lecture commune les différentes manips à effectuer notamment par rapport à la balise des spoilers comme ça tout le monde est clair que vous utilisiez discord sur votre ordinateur ou sur votre téléphone c'est tout pour le moment je vais il faudrait que je commence à monter ce vlog aussi parce qu'il faut que vous l'ayez demain enfin j'aimerais bien que vous l'ayez demain mais je pense que je ferai ça seulement demain parce que là je veux vraiment me concentrer sur ma lecture de Princess Bride et puis comme dit Harry Potter ça peut attendre un petit peu demain après demain c'est pas très très grave mais il faudrait absolument que je finisse Princess Bride ça me ferait 3 livres terminés aujourd'hui sur les 4 qui me restaient ce serait vraiment trop cool mais bon il me reste encore je suis page 130 et il fait 330 pages donc il me reste encore 200 pages ouais c'est clairement faisable il est que 18h35 comme dit je vous retrouverai un petit peu plus tard pour vous dire où j'en suis dans Princess Bride quelle est la BD que j'aurais choisi de lire avant de retourner dans Princess Bride ah bah je sais laquelle il faut que je lise Bergère Guerrière puisqu'il faut que je le ramène à la vidéo donc je vais lire Bergère Guerrière le tome 3 et puis voilà je vous retrouverai tout à l'heure pour vous dire un petit peu ce que j'en ai pensé et où j'en suis là dedans si je ne l'ai pas terminé il est 21h32 et je vous reprends pour clôturer ce vlog tout simplement je n'ai pas du tout ouvert Princess Bride depuis la dernière fois que je vous ai parlé j'ai fait d'autres choses j'ai lu le tome 3 de Bergère Guerrière par contre c'était vachement chouette j'adore cette série donc c'était vraiment très très bien je ne sais pas comment on va sortir le tome 4 ouais c'était chouette les dessins sont sublimes l'histoire est vachement intéressante c'est vraiment très très bien on est dans un paysage qui me fait énormément penser à l'Ecosse d'ailleurs il est probable que ça se déroule en Ecosse dans un univers où la magie existe et où il y a plusieurs années les hommes sont tous partis à la guerre et du coup le village dans lequel se situe l'action n'est constitué que de femmes et de filles ou bien de jeunes garçons puisqu'ils étaient trop jeunes pour partir à la guerre qui du coup ont dû apprendre à se débrouiller par elles-mêmes et elles sont devenues des bergères guerrières parce que la particularité de ce peuple de ce village des gens de ce village c'est qu'ils sont des bergers mais ils ont appris à se défendre et il va leur arriver quelques aventures notamment une histoire de malédiction et de magie les hommes ne sont jamais revenus de la guerre mais peut-être qu'on a encore une chance de les retrouver on ne sait pas trop et là on va commencer à s'approcher doucement d'une possibilité de retrouver ces messieurs peut-être je ne sais pas encore en tout cas c'est vraiment chouette et comme dit les dessins me plaisent énormément je suis KO je ne sais pas ce qui m'arrive ces derniers jours mais je suis très très fatiguée donc je vais profiter de ce week-end pour me reposer aujourd'hui je me suis levée relativement tôt j'ai beaucoup lu mais je vais quand même continuer à lire Princess Bride ce que je vais faire c'est que je vais aller je pense me mettre au lit tout simplement et lire et puis quand je m'endormirai je dormirai et puis je vous retrouverai demain matin je pense que il n'y a rien de plus à dire ou à faire du coup c'est tout pour ce vlog je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout et puis je vous dis à la semaine prochaine pour vous et puis sinon à demain pour moi ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?